Allez, bonsoir, et c'est reparti, on va continuer dans Asgard, on espère en cette fois qu'on va peut-être le finir, ce serait pas mal, on verra tout ça, allez go. Donc on vient de battre le bâtisseur, gros boss, maintenant on va voir ce qu'on doit faire, il faut qu'on en prenne là-bas. Si ça se trouve ça va nous réveiller, on ne sait pas. Allez go. Pardon. Oh, c'est bon, t'as rien. Je suis gentil, tu vois, je ne pouvais même pas traverser. Merci. Mon genie, c'est pas vert, hein. Merci. Ah, il a enfin décidé d'accélérer. Hop là ! Eh, mais attendez ! Il y a peut-être de la vie qui a... Voilà ! Ça, je prends. Ça peut m'être utile. Non mais non, je ne veux pas quitter Asgard. Je veux finir Asgard. J'espère qu'ils vont le faire. Ce serait bien. Oui, 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 oui. Excusez-moi. On monte. Je ne sais pas ce qu'il y a là-haut, mais ça m'intéresse. Non, il n'y a pas de vie. Je pense que c'était de la vie que je cherchais. Non, non, pas de vie. Alors là, le saut ne me prend pas du tout. Là, par contre, il y a un saut. Il y a un saut. Bon, eh bien, c'est parti. Non, c'est qui ? En fait, c'est qui Asgard ? D'accord. Ok. Donc, on avait fini, en fait. C'est parti. Du retour à la réalité. Contente de te revoir. Ton visage est radieux. Et tu as le regard plus vif. Raconte-moi tout ce que tu as vu. Je... Je suis allé en Asgard. La contrée des dieux. Carrément. J'ai vu à travers le regard d'Odin. Comme tu l'as dit, lors de chaque vision, j'ai été en lui. J'ai vécu ce qu'il a vécu. Je me suis retrouvé dans son corps. Mais c'est son esprit qui décidait. Ses pensées m'ont simplement paru être les miennes. Nous étions deux. Mais ne faisions qu'un. Et qu'as-tu appris ? Plus qu'à prendre, j'ai perçu. Tout ce qu'il est. Ses peurs. Ses doutes. Ses amours. Ses passions. L'alcool, c'est mauvais. Incroyable. Quoi d'autre. Quai vite ces trucs après ? J'ai côtoyé Loki. Le Roublard. Nous nous sommes souvent querellés comme des frères. Mais nos disputes ont vite pris un tour sombre. Quand il m'a avoué avoir engendré un loup, mon sang n'a fait qu'un tour. Parce qu'il t'avait caché la vérité ? Oui, il savait que les loups étaient bannis d'Asgard. Il avait désobéi. Tel était peut-être le but de ta vision. Surmonter une peur intérieure. Et trouver en ton cœur le pardon. Peut-être. Mais avant la fin de la vision, j'ai aperçu un objectif. Et j'ai conçu un plan. Pour me rendre au Jotunheim. Ensuite, je me suis réveillé. Intéressant. Y a-t-il eu autre chose ? J'ai entendu une prophétie à propos du Ragnarok. La destruction du monde, la fin des temps. Et les Nornir. Elles m'ont dit de prendre garde au grand loup Fenrir, qui voulait boire mon sang. Mais il y avait autre chose. De l'espoir. Je n'ai pas eu peur du cataclysme qui approchait. Peut-être cet aspect de ta vision t'a-t-il encouragé ? Tu as vraiment été touché par les dieux. Y a-t-il eu autre chose ? Rien d'autre. Enfin, rien de bien important. Le rêve s'est dissipé. Eivor, tes visions surpassent tout ce que j'ai connu. Laisse-moi maintenant. Je dois réfléchir à ce que tu m'as dit. Je dois réfléchir. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ça me fait bizarre de revenir ici d'un coup. Déjà, j'ai des compétences. Les dégâts puissants, je ne les utilise pas beaucoup. Dégâts d'aptitude, résistance, ça peut être pas mal. Dégâts d'aptitude, c'est 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 pas mal. Dégâts d'aptitude. Ils êtes chiants les gars ! Eivor est là ! Bonjour à toi ! Salut ! Ouais, je t'ignorais. Je sais, c'est pas ça. Ça va être mignon. Voilà ! Des pierres. Ouais, d'accord. Ok. Ouais, d'accord. Ah bah tiens, je peux te caresser. Oh, tu bouches. Il n'a rien vu. Ok. Et bah ouais. Je crois qu'on a pas trop le choix du coup. C'est cher tout ça quand même. C'est cher tout ça quand même. Eivor, mon écurie laisse à désirer pour l'instant. Si tu peux me construire quelque chose de mieux, je te promets les plus belles bêtes. Une écurie animée serait la bienvenue ici. Je vais voir ce que je peux faire. Ok. Par exemple. Par exemple. D'accord, c'est en dessous. Aïe ! Ça, c'était sûr. Ouais. Ouais. Ouais, 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 ouais. Non. Je vois mes yeux. On va synchroniser ici. On va prendre ça. Je sais pas. On se calme petit. On se calme petit. Non. Non. Porte zéro. One. Oh, è. Non. Zut, c'est déroulé. Zut, c'est déroulé. C'est plus tard. 900 mètres. 700. 700. Je crois qu'on va attaquer les portes. 100. 100. 100. 100. 1000. 100. 100. 100. 100. 100. C'est parti ! Il y a fortement un peu d'intérêt. Je commence à avoir un doute. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, oui. Parfait, un déplacement rapide de plus. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Franchement... Passive Ah, je roule le kid ... 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 Ils sont nombreux, hein. Oh ! Il y en a un juste au-dessus. Je ne l'avais point vu. ... Oh, merde ! ... ... ... ... ... ... ... ... C'est la bonne vieille méthode. Aïe ! Je vais crever. Allez ! Lâche ! Lâche le lock ! Mais c'est pas possible d'être aussi pourri ce lock là. C'est pas possible d'être venus. Je ne sais pas. Il y a un coup. Il y a un coup. Il y a un coup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aller ! Mais c'est pas possible ! Aller ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aller ! 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 Aller !